L'impact de la mondialisation sur les inégalités sociales est un sujet multidimensionnel qui mérite une analyse approfondie. Voici une exploration plus détaillée de ces différents aspects. Accroissement des inégalités économiques. Disparité entre pays. Croissance inégale. La mondialisation a entraîné une accélération de la croissance économique dans certains pays, notamment ceux d'Asie de l'Est, comme la Chine, qui a connu une transformation économique rapide grâce à l'intégration dans le marché mondial. En revanche, des pays d'Afrique subsaharienne et d'autres régions restent en grande partie à l'écart des bénéfices économiques, ce qui exacerbe les disparités de richesse. Mécanisme de dépendance. Les pays en développement souvent dépendent de l'exportation de matières premières, sans diversification de leur économie, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux. Ce phénomène limite leur capacité à investir dans le développement humain et infrastructurel. Inégalités internes. Gagnants et perdants. Au sein des pays, la mondialisation a permis à une élite, souvent composée de travailleurs qualifiés et d'entrepreneurs, de prospérer grâce à de nouvelles opportunités, tandis que les travailleurs peu qualifiés, souvent dans des secteurs traditionnels, voient dire leurs emplois menacés ou précarisés. Concentration de la richesse. La concentration de la richesse dans les mains d'un petit nombre d'individus est accentuée par la mondialisation, avec des études montrant que les 1% les plus riches accumulent une part de plus en plus importante du revenu national. Transformation du marché du travail. Précarisation de l'emploi. Flexibilité et précarité. La pression pour réduire les coûts a conduit de nombreux employeurs à adopter des contrats à durée déterminée, des emplois à temps partiel ou des travailleurs indépendants, souvent sans protection sociale adéquate. Cela crée une insécurité économique pour une large part de la population. Désindustrialisation. Dans des pays industrialisés, la délocalisation des emplois vers des pays où la main d'œuvre est moins coûteuse a entraîné la fermeture d'usines et la perte d'emplois stables, créant des zones de chômage élevées et des inégalités régionales. Création et destruction d'emplois. Économie numérique. La mondialisation a également favorisé l'émergence de nouveaux secteurs, comme le numérique, qui créent des emplois bien rémunérés, mais qui requiert des compétences spécifiques. Cela accentue les inégalités pour ceux qui ne peuvent pas se former ou accéder à ces nouvelles opportunités. Accès inégal aux ressources et aux services. L'éducation et la formation sont des domaines où ces inégalités sont particulièrement visibles. L'accès à une éducation de qualité est souvent corrélé à des facteurs socio-économiques. Les familles pauvres ont souvent moins de moyens pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants, ce qui limite leurs opportunités futures. Dans un monde en mutation rapide, la formation continue est essentielle. Cependant, les travailleurs moins qualifiés ou issus de milieux défavorisés ont souvent moins d'accès à ces programmes, les rendant encore plus vulnérables à l'évolution du marché du travail. Les services de santé et la protection sociale sont également marqués par des inégalités d'accès. Dans de nombreux pays, les systèmes de santé sont souvent inégalement financés. Les populations rurales ou défavorisées ont un accès limité aux soins de santé, ce qui exacerbe les inégalités de santé. Les filets de sécurité sociale, tels que les allocations chômage ou les soins de santé universelles, sont souvent insuffisants dans les pays en développement, laissant les plus vulnérables sans protection en cas de crise. Impact sur les communautés et les cultures. La mondialisation peut conduire à une uniformisation des pratiques culturelles et des valeurs, ce qui menace les identités culturelles locales. Les cultures traditionnelles sont souvent remplacées par des cultures de consommation globalisées, créant un sentiment de perte pour de nombreuses communautés. En réponse, de nombreux mouvements cherchent à revendiquer et préserver les identités locales, souvent en s'opposant aux multinationales et aux politiques qui favorisent l'uniformité. Les multinationales exploitent souvent les ressources naturelles dans les pays en développement sans que les populations locales ne bénéficient de cette richesse, ce qui peut engendrer des conflits locaux et une dégradation environnementale. L'impact de la mondialisation sur les inégalités sociales est complexe et nécessite une approche nuancée. Bien qu'elle puisse offrir des opportunités de croissance et de développement, elle renforce également les disparités économiques et sociales. Pour qu'elle soit bénéfique à tous, il est impératif de développer des politiques qui favorisent l'équité, la justice sociale et la durabilité, en tenant compte des besoins des populations les plus vulnérables. Une mondialisation réussie doit donc s'accompagner d'un engagement à réduire les inégalités et à promouvoir un développement inclusif et équitable. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous sur ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus d'autres informations.